C'est-il l'affaire qui agite la chronique People en ce mois de novembre 2021 ? Placé en garde à vue le 31 octobre 2021, Harry Habitant a été mis en examen dans la foulée, puis mis sous contrôle judiciaire. Il est accusé de viol par une jeune femme de 23 ans avec laquelle il aurait entretenu une relation épisodique. Elle pointe l'acteur du doigt en affirmant qu'il l'aurait contrainte à des pratiques sexuelles non consenties. Acte qui aurait été d'une violence choquante puisque ce lundi 15 novembre, Myriam Palomba a évoqué l'état physique de la victime présumée dans Touche pas à mon poste. La directrice déléguée du magazine Publica, en effet, consulté les rapports médico-légals de l'affaire. D'après ceci, la plaignante souffrirait de plusieurs contusions au niveau du coccyx. Résultat, l'accusatrice aurait eu droit à deux jours dite incapacité temporaire de travail. La victime présumée souffrirait aussi d'une profonde détresse psychologique. Elle est extrêmement mal, a confié Myriam Palomba, elle a des crises d'angoisse et de grosse panique à cause de l'ampleur que prend l'affaire. Car contrairement à Harry Habitant, un acteur qui n'est plus à présenter, la jeune femme n'est pas une personnalité connue et ne souhaiterait pas que son nom soit divulgué ou connu par les membres du public. Si bien qu'elle aurait refusé toute interview. Harry Habitant crée des remous à la télévision une discrétion dont le mis en cause tente de profiter en région parisienne, réfugié dans la maison d'un ami, toujours d'après Myriam Palomba. Il se fait un peu petit en attendant, a-t-elle déclaré. Harry Habitant bénéficierait tout de même du soutien indéfectible de sa compagne. Mais si victime et agresseur présumée gardent le silence, l'affaire a eu un impact retentissant sur le PAF. Ce dimanche 14 novembre, nombreux ont été les téléspectateurs qui se sont indignés de retrouver le film Quest Ce qu'on a fait au bon Dieu, sur l'antenne de TF1. Polémique que la première chaîne de France a peiné à éviter, en dépit d'une réunion de crise. Néanmoins, cette accusation de viol ne devrait avoir aucun impact sur la sortie du troisième volet de la saga de Philippe de Chauvron, prévue dans les salles le 2 février 2022. Loading DJ Loading DJ Abonnez-vous !